Discussion avec notre invité Hype, puisque le Basketball 3-3 est Hype, c'était diffusé sur Sports en France il y a encore quelques mois. Team Paris, on va commencer par la première victoire de Team Paris dans un World Tour, c'était le 4 novembre, je crois 4-5 novembre dernier, en Chine. Raconte-nous un petit peu l'expérience, parce que tu y étais, Karim, tu es donc manager de Team Paris Basket 3-3, on peut l'appeler comme ça, et surtout globalement, comment on peut situer maintenant le développement et l'émergence peut-être un peu du Basketball 3-3 en France ? Là, on est clairement dans une phase de développement plus-plus. La victoire sur le Master, ça vient récompenser un an et demi de création de cette équipe. On a lancé l'équipe au mois de juin dernier. On citait les noms, Alexandre Agalanc, Paul Dioco, il y a Vincent Fauché, Jules Rimbaud, questionnado de Franck Seguela et puis Alex Vial. C'est des joueurs qu'on a sortis du 5-5, qui sont venus dans un projet, fédéral, avec la Fédé, on avait décidé de sortir 6 joueurs du 5-5. Facile de les sortir ou pas ? Pas facile, parce que c'est un choix de vie, c'est un mode de vie complètement différent, beaucoup de voyages, les tournois qui s'enchaînent. Là, je regardais, on a joué à peu près 80 matchs cette année, c'est énorme. Et sachant que les 80 matchs, il y en a sur différents continents, le Master qu'on gagne 48 heures avant, on était en Inde, on est parti tout de suite après le tournoi pour arriver la veille d'un Master et le gagner. Donc, c'est un peu la vie d'un tennisman sur l'ATP. Tout le temps bouger, tout le temps aller être à la recherche des points, à la recherche de prize money aussi, parce qu'ils vivent de ça. Donc, c'est un peu un confort de vie différent. Il faut aller chercher les choses. Un confort peut-être inconfortable quelque part, dans l'idée de se dire qu'on n'est jamais chez soi, mais qu'il faut aller chercher, comme tu l'as dit, à chaque fois la victoire. Il fallait des joueurs qui acceptent ça, qui se sont lancés dans une aventure. Et je pense que cette victoire, elle récompense justement ces joueurs qui ont osé le faire. Et j'espère que ça va susciter des vocations aussi. On va voir, j'espère beaucoup. L'aventure, justement, comment elle se vit au quotidien ? Toi, tu es très impliqué, bien sûr, avec tes joueurs. Mais est-ce que vous avez quelqu'un pour l'intendance, les billets ? Raconte-nous un peu comment ça se passe. Heureusement, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Toute la logistique est gérée à la FED. On peut passer un coucou à Céline Refait, qui gère vraiment ça bien. Après, au niveau des entraînements, moi, je gère les entraînements. On a un préparateur physique, Laurent Hernu, qui est avec nous et qui donne les programmes aussi aux joueurs, parce qu'ils ne sont pas tout le temps sur place. Ils sont un peu partout aussi. On n'a pas encore de centre, vraiment, à proprement dit, où on peut être tout le temps basé 24-24. Donc, par exemple, avant un tournoi, on se rejoint 3-4 jours avant. On s'entraîne, on se prépare, on part sur le tournoi. Donc, c'est une logistique aussi qu'il y a à mettre en place. C'est là où c'est différent. Par rapport au 5-5, on a une base un peu, on sait où on va être, quand, quelle heure. Donc là, c'est un peu, des fois, on part un peu dans l'inconnu. Et c'est ce qui fait le charme aussi de la discipline. On l'a dit, premier World Tour, donc au début novembre. Donc, tu reviens de Chine, là. Il y avait quand même des petits prémices d'une victoire, puisque les précédentes sorties, c'était 3e, 2e. Où est-ce que tu peux situer maintenant le niveau du basket 3-3 sur le plan mondial ? Au niveau français, tu veux dire ? Au niveau, oui. Sur l'équipe française, on est clairement une équipe du top 10 mondial, je pense, maintenant. On a prouvé par notre victoire qu'on l'était. On est de plus en plus aussi reconnus, respectés aussi par les adversaires, parce qu'il a fallu se faire accepter sur un circuit qui est très fermé, qui est dominé depuis des années par les pays de l'Est, la Serbie notamment. Et donc là, on est de plus en plus acceptés. Et cette victoire, c'est venu vraiment, je pense, sceller les choses. Contre la Serbie, d'ailleurs. Contre les Cermes, oui. Et on est vraiment, on a un statut maintenant qu'il va falloir aussi défendre, qu'il va falloir répéter aussi cette victoire, j'espère. Donc on va voir. Tu as défendu à Paris, d'ailleurs ? Oui, il va falloir se qualifier. Donc nos filles sont qualifiées au ranking, parce qu'on n'a que, contrairement au 5-5, on n'a qu'une équipe qualifiée. Donc c'était les plus haut rankées, donc c'était les filles. Et donc les garçons, on aura deux TQO pour se qualifier. Donc il y en aura un premier début mai, il faudra le gagner. Et un autre fin mai où il faudra finir dans les trois, si on n'a pas la chance justement d'être qualifié sur le premier. Donc la route est encore longue pour être à Paris, mais on y croit dur. Alors tu as un cadre technique national. Est-ce que, justement, on peut parler un peu du projet fédéral du Basket 3-3, nouvelle discipline aux Jeux de Paris ? Où on est un peu le projet fédéral ? Est-ce que ça prend dans les clubs ? Est-ce qu'on joue au 3-3 régulièrement ? C'est de plus en plus, on joue de plus en plus au 3-3. Le projet fédéral, il a été simple avec Paris, dans le sens où on a fait des gros efforts pour créer cette équipe, faire des points, préparer cette équipe et spécialiser des joueurs pour les Jeux. Il y a encore une preuve, c'est la semaine dernière, il y a une équipe féminine professionnelle qui a été créée. Donc on a sorti huit filles aussi du 5-5, dans des gros clubs, des gros clubs de première dive. Et donc voilà, ces filles-là, elles vont préparer les Jeux. Et donc il y a une chance de médaille. Donc on va la jouer à fond. Et c'est aussi la preuve qu'on prend les choses au sérieux. Et les clubs, de plus en plus, s'investissent aussi dans le 3-3. Donc c'est une discipline qui est en train vraiment de se développer et de récolter aussi tous les efforts. Il y a un travail, tu parlais de 5-5. Est-ce qu'il y a des échanges quand même qui sont faits avec la Fédération et le basket 5-5, justement, pour vous mettre à disposition, bien sûr, des joueuses, des infrastructures ? Comment ça se passe ? Oui, il y a des échanges. Alors des fois, c'est dur parce que le calendrier 3-3, FIBA est en collision avec le calendrier 5-5. Donc nous, on sait que généralement, les joueurs de 5-5, on les a l'été. Il faut aussi respecter qu'on essaie de leur donner aussi des temps de repos parce que la saison de Jeep Elite, elle est super longue. Donc non, il y a des échanges, que ce soit garçons ou filles. On essaie de faire au mieux avec les clubs, de les arranger, mais aussi d'être dans une logique de performance parce que nous, on doit performer sur les équipes nationales. Il y a des gros enjeux derrière aussi. Et donc là, avec les Jeux, les Jeux qui arrivent, on sait qu'on va aller chercher une médaille. Donc là, il faut que tout le monde se mette au diapason. Médaille pour les filles, médaille pour les garçons, s'ils arrivent à se qualifier, c'est l'objectif fixé par la Fédération ? Oui, clairement. Si on avait déjà à avoir nos deux équipes, ce serait extraordinaire. Et on aurait les deux équipes de 5-5 et les deux équipes de 3-3 au jeu, ce serait tout bénef. Une phase importante, j'imagine, quand même pour le développement du basket 3-3 en France. Peut-être une question si vous en avez une à Karim ? Oui, je suis assez curieux de ce sport, le 3-3. Mais j'irai plus loin, moi, dans la formation, parce que justement, apparemment, on est plutôt pas mal. Mais si je comprends bien, on va chercher des joueurs du 5-5 pour jouer au 3-3. Mais à l'image, comme le rugby, par exemple, entre rugby à 7 et rugby à 15, là, on voit que Dupont va participer au JO en rugby à 7, il faut qu'ils se mettent dedans, justement. Mais il y a des sétistes, on les appelle les sétistes, et il y a le rugby à 15. Est-ce qu'il n'y a pas une formation, enfin, un projet au sein de la Fédé, justement, pour vraiment avoir des vrais joueurs de 3-3 et ne pas tout le temps aller piocher de temps en temps, au sein de 5 ? Là, c'est un des enjeux, oui. Par exemple, la continuité de la team Paris, et derrière, ce qui va arriver aussi. On est encore sur une génération de joueurs qui sont très 5-5, formation 5-5, mais on va arriver aussi à une génération de joueurs qui vont naître avec le 3-3, connaître le 3-3, vouloir faire du 3-3 dès le début, et à un moment donné, on va y arriver. Et je pense qu'il faut que les deux réussissent à travailler le plus intelligemment possible, mais c'est clair qu'il faut une spécialisation des joueurs de 3-3, comme il y a le 15 et le 7, c'est quelque chose qui est inévitable, c'est clair. Mélissa, pardon, Paul, question ? Oui, justement, les JO, ça peut être vraiment une super fenêtre pour le 3-3, encore une fois, en plus là, à domicile. C'est vraiment un énorme objectif, j'imagine, pour vous. C'est un gros objectif, et comme tu le dis, c'est la fenêtre parfaite. C'est toute la planète qui va regarder. Le 3-3 va être exposé comme jamais. C'est le plus bel endroit pour justement montrer la discipline et essayer de susciter aussi des vocations auprès des plus jeunes générations. Et juste les TQO, ils se disputent où ? Alors normalement, ça devrait être au Japon. Alors il y en a un qui devait être en Israël, mais avec l'actualité, ça va être décalé et annulé en Israël. Et je pense qu'il y a des chances pour que les deux se fassent au Japon. Il y en a un troisième, mais on ne peut pas participer. C'est le TQO universel à 8 équipes. Mais pour faire ce TQO-là, il faut que ton équipe de 5-5 n'ait pas fait les deux dernières Olympiades. Vu la qualité de notre équipe de 5-5, on ne peut pas le faire. Donc on aurait pu en avoir trois, mais on en a deux. C'est déjà bien, ça fait deux chances aussi pour se qualifier. Karim Coach aujourd'hui, sélectionneur national, mais pionnier du 3-3. On se rappelle qu'en 2012, en Grèce, il y a un titre de champion du monde. Comment tu… Rappelle-nous un peu peut-être, parle-nous un peu de cette expérience. Et encore une fois, l'évolution peut-être un peu de la discipline depuis 2012, donc 11 ans maintenant. C'est le jour et la nuit entre 2012 et aujourd'hui. Là, ça s'est développé, ça s'est professionnalisé. Il y a de plus en plus de tournois. Par exemple, les masters, aujourd'hui, il y a 17 masters. À l'époque, il devait y en avoir 6 ou 7. Et encore, c'était moins développé, moins d'équipes. Donc c'était dominé par une seule équipe, les serbes de l'époque, la Novissade. Mais aujourd'hui, on l'a vu cette année sur le World Tour, tout le monde peut gagner. Donc la discipline, elle est en train de se développer dans tous les pays. Il y en a plein qui ont aussi compris que le 3-3, ça peut être aussi une solution pour aller aux Jeux Olympiques. Je prends souvent l'exemple de Madagascar, qui nous a battus à la Coupe du Monde. L'équipe de Madagascar, je mets une pièce, elle va se qualifier pour les Jeux avec le TQU universel. Parce que c'est des très bons joueurs de basket. Il y a 4 très bons joueurs. Ils ont fait une demi-finale de master il n'y a pas très longtemps. Et c'est ça le charme aussi du 3-3, c'est que tout le monde peut gagner et il n'y a pas de petites nations. Quelle porte ça ouvre ? Tu parles de Madagascar, moi l'exemple me parle beaucoup. Quelle porte ça ouvre dans le 3-3 que ça ne pourrait pas ouvrir dans le 5-5 pour avoir accès à des grandes compétitions internationales comme ça ? Ça ouvre pour certains pays qui sont un peu plus barrés au niveau du 5-5. Ça offre la possibilité d'aller sur des championnats du monde, sur les Jeux Olympiques. C'est extraordinaire. Des petites nations qui vont aux Jeux. Si on se rappelle le film Rasta Rocket, où ils partent aux Jeux Olympiques sur le Bobsleigh, une équipe de Jamaïque, c'est super improbable. C'est un peu l'esprit du 3-3. Madagascar aux Jeux Olympiques, waouh ! En basket 5-5 compliqué, en basket 3-3 probable. Donc c'est ça aussi qui est bien dans ce sport. C'est que tout le monde peut battre tout le monde et il n'y a pas de petites nations. Les Américains sont pas mal du côté basket 3-3, mais ils ont aussi une ligue un peu appelée la Big 3, qui marche plutôt bien, en tout cas sur le plan business. Est-ce que tu penses que c'est un bel outil qu'ils ont aussi pour se promouvoir au niveau du basket 3-3 ou est-ce qu'il faudrait faire les choses un peu différemment ? Non, ça n'a rien à voir. Cette ligue-là, c'est plus pour le show, avec des anciens joueurs NBA, tu as des paniers à 4 points, ce ne sont pas les mêmes règles. Par contre, ils se sont mis sérieusement au 3-3. Il y a Jimmer Fredet qui est arrivé, qui a été, lui, joueur de l'année en NCAA quand il était aux États-Unis, qui a été des années en Chine, un joueur très, très référencé. C'est un gros carton partout les passés. Ah oui, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Là, cette année, ils ont gagné deux masters. Donc ça a pris du temps aussi, parce qu'au début, ça ne gagnait pas, ils n'avaient pas l'habitude, et là, ils sont en train de se roder. Non, non, tout le monde commençait. Quand il y a une médaille à prendre... Justement, quelle est la différence, justement, toi, technicien, qui as joué dans les deux, quelle est la différence pour le 5-5 et le 3-3 ? Le rythme. Le rythme est différent. La notion d'impact, les arbitres, ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus tolérer les contacts au 3-3. Et puis, c'est très spécifique. Les règles sont à peu près les mêmes, mais c'est un peu différent sur des petits points, mais ça reste du basket. Souvent, on me dit que ce n'est pas du basket. Non, je dis que ce n'est pas du basket 5-5, mais ça reste du basket. C'est les mêmes fondamentaux. La finalité est la même, marquer un panier. Sauf que oui, ça va plus vite. Les joueurs, c'est des profils différents. Il n'y a pas de très, très grand, par exemple. Généralement, les bonnes équipes, c'est plus ou moins, tout le monde à peu près à 2 mètres, un peu en dessous, assez tanké. Et puis, une grosse, grosse capacité d'adresse. C'est ce qui fait la force des pays de l'Est où sur les tirs extérieurs, ils font vraiment la différence. Sacré cardio aussi, il faut avoir. J'imagine que le cardio, il faut... Dernière question à Karim. Quel est le LeBron James du 3-3 ? Le LeBron James du 3-3 ? Est-ce qu'il y en a ? Celui qui porte un peu le... Actuellement, c'est Stojacic, qui est le numéro 1 mondial, qui est un joueur extraordinaire et pourtant pas physique, mais c'est une brindille, très longue ligne, mais il va tellement vite. Et il est dans un système et une équipe où l'adresse, c'est un joueur qui sait tout faire. Après, il y a des joueurs, les champions olympiques, les lettons, c'est des joueurs extraordinaires de 1 contre 1. Et pourtant, le basket 3-3, ce n'est pas du 1 contre 1. C'est un jeu très collectif qui est construit sur ce qu'on appelle les tchèques, les systèmes. Mais eux, c'est des joueurs extraordinaires dans l'intensité, en attaque et en défense. Et c'est parce qu'on peut récupérer des ballons. On a vu la Coupe du Monde. On a vu la Coupe du Monde. J'avais encore une question, c'est très intéressant de t'entendre, Karim, sur le réservoir. On a parlé de Wemby, de Bilal, etc. Est-ce qu'il y a un réservoir de jeunes aussi qui pourraient peut-être aussi, dans les prochains mois, peut-être pas pour cette Olympiane, mais pour les prochaines échéances, arriver quand même à performer ? Oui, parce qu'on a les générations U23, donc les moins de 23 ans, qui performent bien sur les compétitions. C'est des joueurs référencés, des très bons joueurs de 5-5, mais qui ont aussi cette fibre 3-3. Et donc, comme ils ont cette fibre 3-3, nous, on est contents. Parce qu'on sait que, moi, je suis déjà tourné quasiment sur Los Angeles 2028 avec ces joueurs-là. Ils le savent, c'est des joueurs qu'on va projeter sur cette échéance-là. Et voilà, il y a des forts joueurs qui arrivent derrière. Et puis, c'est comme tout, c'est des cycles. Et ça va permettre d'avancer. Allez, merci Karim pour cet échange sur le basket 3-3, qu'on met en valeur aussi encore sur Sports en France et dans Hype. Prochaine échéance, justement, pour le Team Paris ? On part à Hong Kong le 22 novembre, pour le dernier master de la saison. Et normalement, on devrait se qualifier pour la finale mondiale qui aura lieu à Jeddah le 8 et 9 décembre. En fait, ils ne partent pas en Espagne, ni en Autriche, ni en Belgique. C'est tout de suite les grands voyages. On va profiter bien et puis on espère que ça se passera très bien pour cette équipe. On va suivre ça, bien sûr, de près. On va suivre ça, bien sûr. On va suivre ça, bien sûr. On va suivre ça, bien sûr.